Condition de secte posée à ses grands acteurs et influenceurs. Sacrifice Sorcellerie Le milieu du showbiz Le milieu du showbiz est un milieu aujourd'hui très convoité par beaucoup de jeunes mais beaucoup ignorent certaines réalités qui s'y déroulent. Ce milieu est surtout prisé par les jeunes pétris de talent et qui sont à la recherche de l'emploi à cause des conditions de vie très difficiles. Le travail étant difficile à trouver beaucoup se tourne vers les réseaux sociaux en vue de gagner leur pain et obtenir leur liberté financière. Nous avons donc aujourd'hui plusieurs comédiens et influenceurs qui se sont lancés dans le monde des réseaux sociaux à la recherche de visibilité et dans le but de se faire un nom afin de gagner leur vie. Nous allons dans cette vidéo vous présenter ce qui se passe très souvent dans le milieu du showbiz et que beaucoup ignorent. Mais avant de continuer l'histoire, nous vous invitons à vous abonner et à activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Car dans notre chaîne nous relatons des histoires et témoignages qui ont pour but de nous ressortir un enseignement de vie. Merci de nous hacher un like également pour permettre la bonne visibilité de la vidéo. Alors aujourd'hui nous allons vous parler du jeune comédien mainbailleur Oscar âgé à peine de 22 ans qui à la recherche de l'ascension de sa carrière, a été contacté par Sylvie Nguena une femme âgée de 45 ans environ, promotrice d'un label cinématographique camerounais, pour la production des vidéos comiques, mais malheureusement, des conditions lui ont été posées pour pouvoir intégrer définitivement le label. La promotrice du label cinématographique Sylvie Nguena a tout récemment contacté le jeune Oscar et collaborateurs en vue de leur proposer un featuring pour améliorer leurs différentes visibilités. Les jeunes tout confiants et heureux ont accepté la proposition, et tout se passait bien mais après une semaine de tournage, la promotrice du label Sylvie Nguena a posé certaines conditions pour leur permettre de continuer à tourner dans son label. Comme condition, il leur a été imposé d'avoir des rapports sexuels avec elle et d'éjaculés dans son vagin. Car le chat est son totem et il ne devrait être en aucun cas surpris, condition que nous estimons très maléfique et dénie totalement de valeur morale. Il leur a été également demandé de laver les mains dans un canari, le canari qui est une sorte de petite marmite faite en terre cuite, très utilisée dans l'ancienne époque pour faire des repas par les mamans africaines. Comme troisième condition, elle a exigé d'eux qu'ils ne doivent en aucun cas faire des avances sur le plateau de tournage à une jeune fille du label et ne doivent en aucun cas avoir des rapports sexuels avec ces jeunes filles. Pareil pour les jeunes filles qui ne doivent pas côtoyer les jeunes garçons de ce label, car selon elle ils leur appartiendraient spirituellement et elle leur a strictement interdit de parler de tout cela à qui que ce soit sur le plateau de tournage et même ailleurs. Donc tout ce qui devrait se faire lors de leur rencontre concernant ces différentes conditions ne devrait en aucun cas être révélé. Les deux jeunes très surpris car le message a été envoyé aux deux, ils se sont rencontrés et ils ont bel et bien évidemment décidé d'appeler la promotrice car cela semblait être une blague de mauvais goût. Lorsqu'ils ont appelé la promotrice, elle leur a certifié tout ce qui a été dit par vos WhatsApp et elle a même ajouté que s'ils ne respectent pas ces conditions ou s'ils ne sont pas d'accord avec celles-ci, ils peuvent partir. Et qu'elle ne les supplie nullement car tous les acteurs de son label sont passés par là et pour pouvoir travailler avec elle, il faut accepter ces conditions au rien. Les jeunes hommes très courageux et surtout parce que ces conditions ne cadrent pas avec leurs valeurs morales, ils ont refusé la proposition de la promotrice et ils ont décidé de dénoncer cette pratique en contactant certains influenceurs tels que Franco le Mignon, Suse de Comédie, Pifo Robinson, Enzuimanto et bien d'autres certains ont répondu présent à leurs appels et ont décidé de dénoncer et combattre cette pratique. Enzuimanto a décidé de faire un direct afin de dénoncer cela et l'ADA a vu le direct. C'est à partir de laquelle a décidé de poursuivre ces jeunes hommes en justice. Comme motif elle a dit que les jeunes comédiens refusent d'aimer et d'accepter son excellence Paul Biya comme président de la République du Cameroun et elle est allée les accuser d'avoir commis un acte de vol à son égard. Les jeunes ont bien sûr été interpellés à la PJ de Douala où ils ont dû répondre de cela. En aparté de la dame leur a dit « Je ne suis pas là pour vous enfermer, ce n'est pas mon souhait, je souhaite juste que vous acceptiez mes conditions qu'on travaille ensemble et que vous ne divulguez pas ce qui a été dit entre nous. » Les jeunes persistent en refusant cela et ils ont davantage contacté les influenceurs pour les aider à combattre cette dame afin de les protéger. C'est la raison pour laquelle l'influenceur Pifo a décidé de les venir en aide en leur fournissant ses propres avocats pour les défendre. Et plusieurs autres influenceurs les ont rassurés. Leur a dit de ne pas s'inquiéter car cette dame ne peut rien contre eux. C'est le cas de Suze de Comédie qui a fait un direct dessus et les a appelés pour témoigner dans le direct. Le jeune main-bailleur Oscar a clairement confirmé tous ses propos devant la communauté de l'influenceuse Suze Comédie. Celle-ci au travers de son histoire également vécue dans le showbiz a énormément sensibilisé la jeunesse et elle a expliqué tout au long de son direct les conditions qui elle-même lui ont été imposées lorsqu'elle a voulu se frotter à ce monde. Ils ont transféré les voices et messages aux différents influenceurs. Actuellement, la procédure est toujours en cours, nous patientons. Les questions qu'il y a à se poser face à cette polémique sont celles de Savoie. Pour réussir dans le monde du showbiz faut-il forcément se livrer à ce genre de pratiques. Pour atteindre un certain niveau social faut-il forcément tremper dans ce genre d'histoire. Pourquoi vouloir autant compliquer la vie des jeunes qui ne demandent qu'à se chercher afin de réussir leur vie ? Tous les grands acteurs et comédiens passent-ils réellement par ce genre de pratiques pour pouvoir réussir ? Pourquoi piller autant la jeunesse ? Nous admirons et applaudissons grandement ces jeunes acteurs qui ont eu le courage d'affronter cette dame en lui disant non. Ils ont eu le courage d'assumer leur valeur morale, d'assumer leur perspective de vie. Ils ont refusé de pratiquer ces abominations qui certainement auraient eu des conséquences néfastes pour leur vie. Ils ont agi intelligemment en conservant scrupuleusement ces voices et appels et en choisissant de l'exposer au grand public. Nous félicitons également les influenceurs et créateurs de contenus qui jusqu'à présent ont dénoncé cette pratique maléfique et qui appellent à la justice et à la sensibilisation. Nombreux sont les jeunes qui ont accepté ce genre de conditions et se sont livrés à la vie facile et ont vécu ce qu'on appelle communément le vivre heureux et mourir jeune. Certains ont perdu la raison, d'autres ont vu leurs étoiles s'envoler à cause de cela et ont perdu complètement leur raison de vivre, d'autres ont même perdu la vie à cause de ce genre de pratiques. Prudence, prudence, prudence Malgré les difficultés de la vie, malgré l'emploi qui devient de plus en plus difficile à trouver, malgré les obstacles de la vie, nous encourageons grandement la jeunesse à ne pas tomber dans les pièges de la vie facile. Nous encourageons la jeunesse à croire en leurs valeurs, en leur travail à croire à leurs talents, et peu importe le temps que ça prendra, leur étoile finira par briller. Il ne sert à rien d'aller très vite, mieux vaut aller doucement et sûrement afin d'éviter de se retrouver dans le chemin du « si je savais ». Tout comme le jeune main-bailleur Oscar, nous invitons tous les jeunes victimes de ces propositions, de ces harcèlements, à dire non et à agir avec intelligence comme l'ont fait ces jeunes afin que ces personnes soient démasquées et exposées au grand public. Cela permettra ainsi d'abolir ce genre de pratiques. Nous espérons qu'avec les Voices et Appels qui ont été enregistrés, les avocats employés par l'influenceur Pifo pourront aider ces jeunes et que cela servira comme preuve pour permettre que la plainte déposée par Sylvie Nguena n'aboutisse pas et qu'au contraire que justice soit rendue non seulement pour ces jeunes comédiens mais également pour toute la jeunesse qui ne demande qu'à réussir leur vie par des moyens nobles. Nous espérons que justice sera faite et que les jeunes comédiens n'auront aucun problème et qu'au contraire cette dame saura désormais se tenir et ne recommencera plus ce genre de pratiques. Nous restons confiants sur le fait que la jeunesse a encore un avenir dans nos sociétés. Quel est l'avenir de demain et qu'elle peut très bien réussir sans toutefois passer par ce genre de pratiques maléfiques ? Ensemble combattons cela. Ah, c'est nos actions collectives qui amèneront au changement. Nous espérons que la vidéo vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos car ici chaque histoire et témoignage ont pour but de nous ressortir un enseignement de vie. Merci de nous hacher un like également. A très bientôt pour une nouvelle chronique d'histoire, témoignage, enseignement. Sous-titrage Société Radio-Canada